Hola amigos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de Toled en Castilla la Mancha. Vous vous demandez comment conjuguer au présent, comment faire une phrase au présent en espagnol ? Eh bien, je vous explique tout, mais c'est juste après ça. Juste avant, si ce n'est pas encore fait, je vous rappelle que vous avez libre du objectif espagnol, une quarantaine de pages, de conseils, d'astuces hyper pratiques et précis pour parler en espagnol, pour vous libérer en espagnol, c'est gratuit, c'est dans la description de cette vidéo. Le présent de l'indicatif, un temps essentiel pour faire vos premières phrases, n'est pas un temps si facile que cela, un peu comme en français. On va voir qu'en espagnol, il y a trois groupes de verbes, les verbes en AR, les verbes en ER et les verbes en IR. Par exemple, hablar, comer, vivir. Hablar, parler, comer, manger, vivir, vivre. On va voir la conjugaison de ces temps, de ces verbes réguliers. Hablar, hablo, hablas, habla, hablamos, hablais, hablan. Attention, vous voyez que je ne dis pas « yo hablo », « tu hablas », « elle habla », « nosotros hablamos », « vosotros hablais », « ellos hablan ». C'est trop long ! Les espagnols n'utilisent pas les pronoms personnels sujet sauf pour insister. Pourquoi ? Parce que chaque forme est différente. Quand je dis « hablo », je sais que c'est « je », « hablas », je sais que c'est « tu », « hablas », je sais que c'est « il ». Alors qu'en français, quand je dis « si je mange, tu manges, il mange », « mange », je ne sais pas de quelle personne il s'agit. Donc en espagnol, comme chaque personne est différente, on s'en fiche un peu du pronom personnel sujet qu'on utilise seulement pour insister. Autre groupe, deuxième groupe, les verbes en ER. Et les verbes du troisième groupe, « vivir » par exemple, « vivo », « vives », « vive », « vivimos », « bibis », « viven ». On va voir maintenant ces trois verbes côte à côte. Vous vous apercevez que pour la première personne, « yo », ça se finit toujours en « o », « hablo », « como », « vivo ». « Tu », ça finit toujours par un « es », « hablas », « comes », « vives ». « nosotros » toujours par « mos », « vale » et « ellos » toujours par un « en ». D'accord ? Vous vous apercevez que « comer » et « vivir » ont la même forme sauf pour « nosotros » et « vosotros ». Donc les verbes du deuxième et troisième groupe ont la même forme sauf pour « nosotros » et « vosotros ». Ensuite, pour le présent, vous avez quelques irrégularités. Par exemple, vous avez une diphtongue, un « o » qui peut devenir « we » et « dormir ». Duermo, duermos, duerme, dormimos, dormis, duermen. Diphtongue à toutes les personnes sauf « nosotros » et « vosotros ». Vous avez une autre diphtongue, le « e » qui vient dire « sentir ». Siento, siente, siente, sentimos, sentis, sienten. Toutes les personnes sauf « nosotros » et « vosotros ». Et ensuite, vous avez des verbes irréguliers. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal. Les verbes irréguliers au présent en espagnol, il y en a beaucoup. C'est un peu compliqué, donc vous avez deux vidéos dédiées aux verbes irréguliers. Au présent, je vous les mets dans la description de cette vidéo. Ou si vous êtes dans la playlist, vous les avez juste après. Perfecto chicos, espero que vous vous aillez aimer cette vidéo. J'espère que cette vidéo basique sur le présent en espagnol depuis Toledo vous a plu. Je passe en espagnol de manière très basique. Cette ville, qui s'appelle Toledo, est une ville près de Madrid, c'est une ville superbe, c'est une ville très belle, avec une influence musulmane, avec une influence cristienne et judieuse. Musulmane, musulmane, cristienne, chrétienne et judieuse. Il y a trois religions présentes en cette ville et culturellement, c'est une ville super intéressante et super bonita. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous maîtrisez le présent. N'hésitez pas à voir la suite pour les présents irréguliers. Et n'hésitez pas à vous rendre à Toledo, si vous pouvez, parce que c'est une ville super bonita. Et attention, vous avez algunos deberes. Les devoirs aujourd'hui, super faciles. S'il vous plaît, faites-moi une phrase au présent pour vous présenter. Une phrase simple au présent pour vous présenter. Je vous lis avec très grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir les prochains cours d'espagnol online depuis une ville extraordinaire. A chaque fois, aujourd'hui, Toledo, à côté de Madrid, en Castilla-La Mancha. J'espère que vous vous voyez tout de bien. Hasta luego. Adiós.